Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens en direct depuis chez ma Flore, qui est une de mes meilleures amies, pour vous faire un petit débrief sur la course que j'ai fait dimanche dernier. J'ai participé au NAC Women Run Paris. J'ai fait le parcours de 10 km. Il y avait 10 km et 15 km. Moi j'étais sur le 10 km. Et donc c'est la première course de 10 km que je faisais de manière officielle, c'est-à-dire pas en run d'entraînement ou quoi. Et donc ceux qui me suivent sur Instagram sont déjà au courant, etc. J'ai réussi. J'ai couru pendant 1h22 pour réaliser les 10 km du parcours. Donc je suis vraiment super contente parce que j'ai une moyenne de 8 minutes par kilomètre. Ce qui fait je crois à peu près du 7,5 km heure. Je crois, je ne suis pas sûre, je n'ai pas vérifié. Et en fait c'est le rythme que j'avais en février quand j'ai fait la Soliron. Donc 6 km de la Soligirl parce que je faisais que les 6 km, etc. Et j'avais tenu ce rythme-là qui est pour moi quand même un bon rythme. Parce que voilà, je ne cours pas très vite. Ça permet de protéger mes articulations et je ne peux pas courir plus vite niveau cardiaque. Parce que voilà, je préfère rester dans ce que le médecin m'a dit de rester niveau fréquence cardiaque. Donc voilà, je respecte mon corps. J'ai couru 1h22. J'ai toujours du mal à me dire que pendant 1h22 je n'ai pas arrêté de courir. Je ne me suis pas arrêtée. J'ai couru tout du long. Alors oui, sur les montées, parce qu'il y a eu des bonnes montées, il y a eu deux bonnes montées. Je cours un peu moins vite. Mais voilà, j'ai quand même gardé un rythme assez constant. Je suis plutôt fière de moi. Et donc je voulais vous dire que voilà, ça s'est super bien passé. Je n'ai pas eu du tout de baisse de morale ou quoi. C'est devenu difficile. Ça commence à devenir difficile physiquement. Au 9e kilomètre. Mais en fait, on est porté par l'ambiance, par les gens qui viennent nous soutenir, etc. Donc c'est vraiment génial. Donc franchement, si jamais la course à pied vous tente, n'hésitez pas à vous lancer. Commencez par des petites distances, par des petits temps. Commencez par faire de la marche et de la course alternées, comme j'ai fait il y a deux ans et demi. Voilà, petit à petit, vous réussirez à vous améliorer. Il y a eu pas mal de périodes où je n'ai pas couru, ce qui fait que j'ai eu une évolution assez lente. Mais voilà, je peux vous dire que si jamais ça vous fait envie, il faut que ça vous fasse envie, il faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Et j'ai pris du plaisir sur les 10 kilomètres. Voilà, courir à travers Paris déjà, j'adore. Donc là, en plus, être entouré d'autant de monde qui kiffe faire la même chose que vous, c'est juste du bonheur, ça vous permet d'être porté. Donc voilà, quand je me suis inscrite, je n'étais pas sûre de réussir. Je n'étais pas sûre de tenir 10 kilomètres. Mentalement, oui. Physiquement, je ne le savais pas. Mentalement, oui, parce que j'ai un moral très positif. Et je suis un peu une guerrière niveau sport. C'est-à-dire, je me sens capable, moralement, d'aller au bout, de me dépasser, etc. Je toujours fais beaucoup de sport et donc, ce genre de choses, ça ne me dérange pas. Je sais que je peux me pousser moralement. Donc voilà. Après, savoir si mon corps allait suivre, je ne savais pas. Je l'ai su quand j'ai réussi à faire mon premier 10 kilomètres quand j'étais à Trouville. Il y a un peu, ça faisait peut-être un mois avant la course. Là, j'ai su que mon corps réussirait à me porter pendant les 10 kilomètres. Et donc, maintenant, il n'y a plus qu'à améliorer mon temps. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais refaire une course officielle. Parce que j'ai des examens médicaux à passer avant de renouveler mon certificat médical. Voilà. Et puis, une fois que ça sera fait, que j'aurai un nouveau certificat médical, je me réinscrirai sur d'autres courses. Je voulais savoir ce qui vous intéresserait, des conseils de running, juste mon parcours, ce que je vais faire, etc. Car comme je vous l'ai dit, en fait, la chaîne que j'ai ouverte FitNLC, je l'ai fermée. Et je vais reprendre mes vlogs de course ici. Donc, dites-moi un peu ce qui vous intéresserait. Je vous remercie encore mille fois. Tous ceux qui me suivent sur Instagram et qui m'ont grave encouragée, grave soutenue. Et qui m'ont félicité pour mon parcours, pour les 10 kilomètres. Donc, merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Ça me fait super plaisir. Et pour vous dire que je ne m'arrête pas là et que je continue. Voilà. J'espère que ce petit débris vous aura plu. En tout cas, la course, moi, je l'ai trouvée géniale. Le parcours, je l'ai trouvé vraiment bien. L'organisation, je pense qu'il y a mieux. Mais ce n'était pas si mal que c'est. Ce n'était pas mal. Juste dommage qu'il n'y ait plus eu assez de médailles à l'arrivée pour celles qui faisaient le 15 kilomètres. Voilà. Mais j'espère qu'elles vont les recevoir. Ouais, puis non, franchement, j'ai adoré cette course. J'ai adoré le fait que je rentrais dans le débardeur à taille XL, même s'il moulait bien. Le fait d'être laver en couleur que toutes les filles. J'ai adoré ce moment. Donc, je ne peux que vous recommander de courir et de participer à ce genre d'événements. Ils nous font prendre conscience qu'on fait partie d'un truc énorme. Et que franchement, c'est génial. Bon, je vais m'arrêter là. Je vous fais à tous de gros bisous. Et d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous, des gens autour de vous. Soyez heureux et profitez de la vie. Ciao.